Voici comment interpréter le spectre du césium-137 que vous avez obtenu. Tout d'abord, il faut savoir qu'un spectre gamma, ça se lit en sens inverse de l'énergie. Le sens de lecture est toujours de la droite vers la gauche. En partant de la droite vers la gauche, la première chose que l'on doit trouver, c'est un pic. Ici, le pic de pleine énergie des photons à 662 kV, correspondant à cette émission du césium-137. En descendant, on va trouver le front Compton, pour les photons qui ont fait une interaction Compton à l'intérieur du détecteur et qui avaient 662 Kev. Ensuite, le continuum Compton. Superposé à ce continuum Compton, un pic de rétrodiffusion correspondant aux photons qui ne sont pas dirigés directement vers le détecteur, mais qui partent dans l'environnement, qui vont diffuser dans l'environnement et revenir avec un grand angle de diffusion pour être détectés dans notre détecteur. Cela donne le pic de rétrodiffusion. Ensuite, en descendant encore en énergie, on peut trouver éventuellement des pics de fluorescence. Si on a disposé à côté de la source de césium un bloc de plomb, on va pouvoir trouver de la fluorescence du plomb à 80 kV. Et enfin, à la limite de notre spectre, mais c'est quand même visible, la fluorescence du césium à 32 kV va pouvoir être vue, vue sous forme d'un petit pic qui va être détecté sur ce spectre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !